Salut à tous, bienvenue dans le podcast du journal du golf, cette semaine nous parlerons de Raphaël Jacquelin qui a passé la barre des 600 tournois sur le tour, nous reviendrons sur l'actu golf de la semaine, direction ensuite l'Arabie Saoudite où s'arrête cette semaine le tour européen, et enfin nous aurons à l'antenne Steve Savidan, ancien international de foot et désormais fan de golf. Pour animer avec moi cette émission Sébastien Cacharberger du journal du golf mais aussi de la Fédération Française de Golf Multicasquette, Seb, salut ! Salut JP, salut tout le monde ! Comment ça va ? Ça va bien, merci de m'inviter ! Bah écoute, pas de soucis, on débute tout de suite cette émission en prenant justement la direction du tour européen, avec beaucoup de choses cette semaine et notamment la victoire de Bryson Dechambeau à Dubaï, il a encore fait une démonstration de force l'américain qui s'est imposé pour la cinquième fois depuis un an, il était 99ème mondial il n'y a pas si longtemps que ça, et le voilà désormais cinquième mondial, c'est fabuleux cette ascension de Bryson Sébastien ! Oui, on s'y attendait un petit peu, ça fait quand même quelques temps qu'on le voit venir, cinq victoires cette année c'est énorme, enfin en un an, pas tout à fait cette année, entre 2018 et 2019 ! Voilà, non, là cette semaine c'était super impressionnant, toute la semaine, il était dans le coup déjà depuis le début de la semaine, puis le dernier tour, moins 8 le dernier jour, c'était vraiment bluffant, puis surtout, je pense qu'on va revenir là-dessus, mais on l'a vu avoir des conversations avec son caddie assez hallucinante où il parlait de critères pour reprendre ses décisions, de densité de l'air, il prenait tout vraiment en considération avant de taper son coup, alors ça prend un peu de temps mais c'est très efficace apparemment. Ouais c'est ça, Bryson Dechambeau, le scientifique, mathématicien, on le rappelle, il a des clubs de la même taille du fait du pitch au fer 4, au fer 3, il a ses clubs, ces fameux one-lengths, il calcule tout, il a un œil très scientifique ce Bryson Dechambeau, peut-être un peu trop même, Sébastien ? Bah peut-être trop, je sais pas, ça marche, donc déjà c'est très efficace, donc ça c'est génial. En revanche, moi ce que je trouve, et je suis pas le seul, parce que j'ai vu quand même quelques commentaires passer sur les réseaux sociaux, c'est que ça prend beaucoup de temps avant de taper un coup, il met plus d'une minute. Il n'aide pas le gelant, Bryson. Voilà, il n'aide pas le gelant, il paraît qu'il y a une règle qui dit que c'est 40 secondes avant de taper un coup, il n'est pas loin de doubler ce total. Il n'a pas été sanctionné, évidemment. Je vous propose justement, pour en parler, d'accueillir tout de suite Rémi Bedu, Rémi qui est pro au golf de Montgriffon. Salut Rémi. Bonjour. Alors Rémi, juste une question, déjà qu'est-ce que vous pensez vous de Bryson Dechambeau ? Il m'étonne, il m'étonne parce que, par sa force de caractère déjà, parce que je le sens seul contre tous, et malgré tout, avec un système complètement différent, des clubs à la même taille, une façon de faire complètement différente, eh bien il reste fidèle à sa façon de penser, et ça je le trouve très courageux. Vous dites seul contre tous, mais justement seul contre tous dans ce carcan technique ? Oui, voilà, parce que je trouve que de plus en plus, et même moi, je pense qu'on essaye d'aller de plus en plus vers un swing naturel, le moins réfléchi possible, quelque chose où on essaye de se détacher de la technique, c'est ce qui nous paraît le plus logique à tous, eh bien lui, au contraire, essaye grâce à des calculs, grâce à des analyses, grâce à des statistiques, il essaye de se rassurer grâce à ça, donc il prend le chemin presque inverse, je trouve. Sébastien, une question pour vous, Rémi. Oui, c'est vrai qu'il a un style de swing bien à lui, on se demande, il a l'impression que tout est verrouillé, que rien ne bouge, comment il va chercher de la puissance avec ce swing qui est assez unique ? Alors, oui, le mot, j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, c'est le mot verrouillé, parce qu'en effet, et c'est vraiment son but avec ce swing sur un plan, alors là, il n'y a pas plus one plane que ce swing-là, et il verrouille justement pour avoir un swing le plus régulier possible. Pour l'instant, j'allais dire que sa puissance, il l'attire malgré tout grâce à un physique encore athlétique et jeune. La grande question, c'est combien de temps il pourra jouer de cette façon-là, ça je ne sais pas, mais pour l'instant, pour utiliser un swing comme il l'utilise, il faut être athlétique. Oui, parce que c'est un swing qui est très physique, le swing de Bryson de Chambaud ? Oui, parce qu'en fait, il y a très peu de leviers, il y a beaucoup de rotations, mais il n'y a pas non plus beaucoup de torsions entre le haut et le bas, il n'y a pas énormément de facteur X, donc oui, c'est quand même athlétique, il faut du ressort, il faut du dynamisme. Alors, vous pensez que dans les années qui vont arriver, peut-être dans 10 ans, il devra changer de swing, Bryson de Chambaud ? Ah oui, je pense, parce que c'est un swing qui, pour garder de la puissance, ne lui suffira plus, donc là, il devra apporter quelque chose de nouveau pour créer de la vitesse, donc soit du relâchement dans les poignets, soit créer du retard dans sa descente, créer plus de rotations avec les hanches, oui. Sébastien ? Chacun, je pense que chacun doit y trouver quelque chose, j'aime bien cette idée d'épicerie où on va chercher un petit peu chez chaque joueur ce qui nous plaît, moi, chez De Chambaud, j'avoue qu'il y a des trucs que j'aime bien et que je copierais facilement. Alors justement, quand on est un joueur amateur, qu'on regarde le swing de Bryson de Chambaud, qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il faut regarder ? Ou est-ce que quand on est enseignant comme vous, c'est un casse-tête de dire « tiens, tu dois prendre ça dans son swing » ? Non, parce que, alors évidemment, ça dépend de l'élève que l'on a en face de soi, là, on en voit arriver, évidemment, vous vous doutez bien, on en voit arriver et qu'ils nous disent « tiens, moi j'aimerais bien me rapprocher du swing de De Chambaud, ça a l'air de marcher ». Alors attention, parce que le swing de De Chambaud, il ne marche pas avec tout le monde, il faut un certain état d'esprit, et évidemment, tous ceux qui sont naturels, instinctifs, sensoriels, visuels, vont avoir du mal à s'inspirer du swing de De Chambaud, mais là, j'ai un ou deux élèves en tête, et dont un qui m'a écrit ce matin un petit message sympathique, qui, eux, s'intègrent complètement dans la méthode de De Chambaud, parce qu'ils notent toutes les distances qu'ils parcourent, avec l'herbe dans le bon sens, l'herbe à contre, à combien il pitch, à combien ça roule, comment ? La densité de l'air, même. Oui, alors, mes élèves n'en sont pas à la densité de l'air, mais par contre, oui, j'en ai qui font attention à rough, fairway, j'en ai qui commencent à calculer, parce que c'est des joueurs qui sont single player. Est-ce que c'est pas un peu trop ? Alors, évidemment, faire une différence entre le rough et le fairway, ça, ça paraît logique, mais quand on voit De Chambaud, justement, parler de la densité de l'air, bon, on se doute, quand il n'y a pas une différence d'altitude énorme, est-ce que ça change vraiment quelque chose entre chaque coup de devoir penser à ça ? En gros, est-ce que trop de technique tue la technique, quoi ? Trop de réflexion, en tout cas, tu es naturel. Est-ce qu'il se prend trop la tête, Bryson De Chambaud, en gros ? Rémi ? Ben, moi, je dis que, à son niveau, s'il veut gagner un point par-ci, par-là, pour être devant les autres, moi, je pense qu'il a raison de se prendre la tête, et j'avoue que j'ai été très attentif à ses études avec le Flyscope, où il avait regardé combien il parcourait quand l'herbe était avec, combien il parcourait avec l'herbe contre, herbe sèche, herbe mouillée, et pour tout vous dire, et là, je lui fais un petit clin d'œil, je pense à Mathieu Santer, qui est l'entraîneur des équipes de France, et qui avait fait ça avec un trackman, et qui avait pris comme cobaye les enfants, enfin les jeunes de l'équipe de France pour regarder tout ça, et c'est vrai qu'au niveau des étalonnages, et puis après, quand il faut aller chercher des drapeaux un peu coincés dans les coins des greens, ben, c'est bien utile, quand même. Alors, dernière question, Rémi, est-ce que, finalement, Bryson de Chambaud, c'est pas le joueur de l'avenir ? Est-ce qu'on va, dans le futur, voir de plus en plus de joueurs comme ça ? Non, je pense pas, je pense pas que ça va être le, ça va pas être le modèle, parce que, justement, il est un petit peu, comment, il manque de, il manque de spectacle, je pense, et on voit beaucoup de commentaires où il est un peu, comment on dit, boring, tu sais, il est ennuyeux, et je pense pas que ça va devenir un modèle. Par contre, oui, je pense, comme je disais tout à l'heure, que certains joueurs qui sont un petit peu analytiques vont aller chercher le résultat de ces expériences, par exemple, sur faut-il laisser le drapeau, oui ou non, là, je pense qu'il a fait avancer le problème, parce que lui a fait l'expérience, lui, il pouvait pas se contenter de peut-être. On le voit gagner un majeur, cette année, Bryson Dechambeau ? Alors, moi, je le vois gagner un majeur, et je le vois gagner un majeur, type US Open, où la réaction des balles sur les greens est très importante, où, justement, on va avoir besoin de calculer précisément où il faut faire tomber la balle. Je le vois pas gagner, par exemple, un British Open, mais je le vois gagner un tournoi style US Open, oui, là, je le vois bien. Ça marche. Merci beaucoup, Rémi, pour toutes ces explications. Voilà, je vous en prie. Allez, à plus tard. Salut à tous. Vous êtes toujours à l'écoute du podcast du Journal du Golfe. Sébastien, je crois que vous avez d'ailleurs envie de parler de Justin Rose, qui s'est imposé cette semaine à Torrey Pines. On le rappelle, 10 victoires sur le PGA Tour pour l'Union Mondiale, c'est top, c'est une super victoire pour l'Anglais. Une très, très, très belle victoire, vraiment impressionnante. Il a pris la tête après deux tours. Il avait déjà fait un super premier tour, mais bon, le premier tour, c'était... Vous savez, il jouait sur deux parcours, les joueurs. Parcours Nord, parcours Sud. Et c'est parcours Sud le plus difficile, on le rappelle. Tout à fait. Il s'est déroulé l'US Open en 2008, dernier majeur de Tiger Woods. Tout à fait, tout à fait. Et Justin Rose, qui jouait sur le parcours le plus facile le premier jour, qui avait fait moins 7, je crois, qui était dans le coup, mais derrière Dion Ram. Et puis après, il a pris la tête le deuxième jour et il a été énorme le week-end. Il n'a jamais été menacé, même après trois tours. Je crois qu'Aurie McIlroy disait qu'il ne jouait plus que la deuxième place, que de toute façon, il ne pourrait pas aller chercher Justin Rose. Il a été très impressionnant et il prouve que ce n'est pas un numéro 1 mondial qui est là par hasard. C'est un vrai numéro 1 mondial qui est en train de s'accrocher à son trône et de confirmer. Et un tournoi dont vous voyez aussi, c'était un peu l'attraction de ce début de saison. Tiger Woods, retour à la compétition pour Tiger, qui termine 20e. Malgré tout, il n'était pas trop dans le coup tout au début de la semaine. Et finalement, il termine 20e à Tiger Woods en mode diesel un peu. Oui, c'était une bonne semaine. Il manquait un petit peu de rythme, ça se voyait. Comme d'habitude, on a envie de dire, il ne touche pas assez de fairway. Il a touché 50% de fairway à peu près. Ça, c'est une habitude. C'est comme d'habitude, mais il ne manquait pas grand-chose. Il était un petit peu loin des drapeaux, les putts qui ne tombaient pas forcément. Mais il était toujours bien, ça se jouait bien. Sur certains coups, on voyait qu'il n'était vraiment pas loin. Et puis, il fait un super dernier tour. Il joue au moins 5 le dernier tour. C'était quasiment une des meilleures cartes du dernier tour. Il finit 20e pour une reprise. C'est très intéressant. On a hâte de le revoir très vite. C'est un peu similaire à ce qu'il avait fait l'année dernière. Il me semble qu'il avait fait aussi un début à Torrey Pines. Là, ça va être au Genesis Open, Los Angeles, son deuxième tournoi. Ça sera du 14 au 17 février. Évidemment, Sébastien, on va suivre tout ça. Oui, et puis ce ne serait pas surprenant de le voir jouer la gang très très vite. Peut-être justement à Los Angeles pour ce prochain tournoi. Parce que là, il n'était pas si loin que ça, encore une fois. Ça sera à Riviera, à Riviera Country Club, ce Genesis Open. Je vous ai coupé. Non, non, il n'avait quand même pas joué depuis quelques mois. Donc, c'est très très prometteur. Et Sébastien, avant de parler de l'Arabie Saoudite, un mot sur l'application des nouvelles règles. On l'a vu, c'était à Dubaï. Atongli a été sanctionné pour avoir été aligné par son caddie alors qu'il était juste derrière. Mais au vu des images, ça paraît sévère, Sébastien. Ça paraît super sévère. Je ne sais pas si vous avez vu, vous, les images. Mais effectivement, on voit que le caddie est dans la ligne du putt. Il regarde la ligne à Atongli qui se met à l'adresse pile au moment où son caddie est en train de partir. Alors, ils n'ont pas le droit d'être en même temps. En fait, la caddie n'a pas le droit d'être derrière son joueur quand il se met en place. Mais là, il se croise vraiment. Il se croise. On a l'impression que ça a été appliqué vraiment très très sévèrement. Et puis, ça lui a coûté deux coups. Et deux coups, ça lui a coûté la troisième place, à peu près 100 000 euros. Pas mal de points à l'arrêt sous Dubaï. Donc, c'est quand même très très dur pour lui. Allez, on file tout de suite en Arabie Saoudite où le Tour Européen pose ses valises. Premier tournoi de son histoire en Arabie Saoudite. C'est un tournoi qui a un peu fait polémique, Sébastien. Le tournoi en soi n'a pas forcément fait polémique. C'est plutôt la destination. Oui, on peut se dire qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas. Surtout qu'ils ont essayé d'inviter des gros joueurs, style Tiger Woods, qui a décliné. Il y a quand même du beau monde. Il y a quand même Dustin Johnson, il y a Brazane de Chambaud qui y retourne encore. Je n'ai plus la liste sous les yeux, mais je crois qu'il y a une trentaine de joueurs du top 50 mondial. Donc, ça va être un très très beau champ de joueurs pour une première. Je pense qu'ils ont fait marcher le carnet de chèque. Et du coup, aussi, on retrouve quelques Français, dont notamment Clément Sordé. Justement, on lui a posé la question sur le fait d'aller en Arabie Saoudite avec tout ce qui se passe même politiquement. Est-ce qu'il a décidé ? Est-ce qu'il a regardé ? Est-ce qu'il n'a pas regardé ? On l'écoute. C'est sûr que c'est compliqué un peu ce qui se passe là-bas, mais après, j'ai un métier aussi. Ça peut être le tournoi qui me fait gagner ma carte ou qui me fait gagner un tournoi. J'irai, donc là, je suis dans une situation où je ne peux pas choisir mon calendrier au niveau de la fatigue et encore moins de ce qui se passe politiquement là-bas. Clément Sordé, qu'on retrouvera en Arabie Saoudite un son qui a été fait par Lionel Vela, notamment, c'était à Maurice. On retrouvera notamment aussi Raphaël Jacquelin, Romain Langasque, Raphaël Jacquelin, et Victor Dubuisson aussi sera d'ailleurs en Arabie Saoudite. Victor qui a fait son retour au jeu la semaine dernière à Dubaï. Une belle semaine. Victor qui a passé le cut, qui termine 40e. Oui, il a fait notamment un beau week-end. Il a joué deux fois moins trois le week-end pour une reprise. Ce n'est pas mal du tout. Mais pour revenir à ce que disait Clément, effectivement, les joueurs, ce n'est pas leur problème. Le tournoi, il existe. Évidemment qu'il faut qu'ils y aillent. C'est au tour européen de se poser la question. Est-ce qu'on doit organiser un tournoi là-bas ? En tout cas, c'est mon avis. Surtout 3 millions d'euros. Clément Sordé l'a dit. Ça peut changer une carrière. Il peut garder sa carte. C'est un tournoi où tout peut se passer. Je l'ai dit, il y aura Raphaël Jacquelin. Raphaël Jacquelin qui a passé la barre des 600 tournois. C'était à Abu Dhabi. 600 tournois, c'est énorme. On vous rappelle, il y avait déjà Grégory Avray qui avait passé la barre des 500. Raphaël Jacquelin, 600. C'est une longévité impressionnante. C'est la plus grande longévité pour un joueur français. Effectivement, c'est hyper impressionnant. 4 victoires en plus. Une carrière incroyable. Il n'est jamais redescendu. Il est toujours sur le tour européen depuis 20 ans. Même plus de 20 ans. C'est bluffant. Joueur emblématique du tour. On va l'écouter justement, Raphaël. Ça fait beaucoup de tournois. Mais je dois dire que je me sens toujours assez bien sur le tour. Et je prends toujours autant de plaisir à prendre le départ le jeudi matin. Donc voilà. Oui, ça fait beaucoup d'années. Ça fait beaucoup de tournois. Ça fait beaucoup de temps passé en dehors de la maison. Mais en tout cas, je me régale toujours autant. Donc c'est toujours un plaisir. Évidemment, la première victoire à Madrid en 2005. Mais je dois dire que j'ai fait 8 Bordi à Saint-Cyprien le dernier tour. C'était la pré-qualif des cartes européennes. Et ça m'a permis justement de me qualifier pour la finale. Puis ensuite d'avoir une catégorie en 96. Et ensuite, faire toute ma carrière sur le tour depuis 97. Donc je dois dire que je pense que c'était la clé de ma carrière. Du Raphaël Jacquelin sur le tour depuis 1997. C'est impressionnant. Et pour en parler, je vous propose d'accueillir justement Grégory Avré. Grégory Avré qui est un des grands potes de Raphaël Jacquelin. Ils ont vécu plein d'années ensemble sur le tour européen. Ils ont été aussi dans le staff de l'équipe européenne de Ryder Cup en septembre dernier. On l'écoute. On va le recevoir, Grégory. Alors bonjour Grégory. Bonjour. Alors vous, vous connaissez Raph Jacquelin depuis toujours. Vous qui avez atteint la barre des 500 tournois il y a un an. Le voir passer cette barre des 600 tournois, c'est énorme ? Oui, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais ce n'est pas franchement une surprise. Je pense qu'il va d'ailleurs continuer encore pas mal de temps. Il est physiquement vraiment au point. Il a compris très vite que c'était une donnée importante de ce sport. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a toujours ce niveau de jeu notamment. Et puis, il se remet régulièrement en question. Il travaille énormément. C'est un joueur très technique, très complet. Bon, voilà. Ce n'est pas étonnant de voir arriver à ce chiffre, même si ça reste un chiffre effectivement très impressionnant. Alors, justement, il rejoint le club très fermé où on retrouve notamment Rimenez, Barry Lane, Montgomery, Sam Torrance. Alors, Sam Torrance, c'est 702 tournois. Alors, on a calculé avec 25 tournois de moyenne par an, il faudrait que Raphaël reste encore 4 ans sur le tour pour battre Sam Torrance. C'est possible, selon vous ? Ah ben, moi, je n'ai aucun doute sur le fait que ce soit possible. Non, je n'ai aucun doute. Après, il faut que l'envie soit toujours là. Je ne suis pas dans sa tête pour savoir combien de temps il va encore tenir. Mais aujourd'hui, si je devais dire oui ou non, je dirais oui. Je dirais qu'il va encore tenir parce qu'il aime ça, parce que la compétition, il a ça dans le sang. Un vrai compétiteur. Et puis, il performe. On le voit encore récemment avec des belles places. Un jeu très régulier à la RAF. Et je ne serais même pas étonné qu'avant, ce 702e tournoi, il n'en gagnait. Je serais plus étonné du contraire, en fait. Sébastien ? Oui, vous parlez d'envie. C'est quoi le plus dur, justement, pour garder cette envie pendant 20 ans sur le tour ? Avoir envie de tous ces voyages, ça peut être un peu usant. Comment on fait pour garder l'envie de jouer et de gagner des tournois ? Il y a probablement plusieurs critères. Le premier, c'est la performance. Je pense que RAF prendrait beaucoup moins de plaisir s'il ne jouait pas comme il joue en ce moment. C'est toujours l'envie de faire mieux. Il a évidemment secrètement, ou pas franchement secrètement d'ailleurs, il a ce manque de gagner des tournois. Je connais RAF et je sais très bien qu'il n'est pas là pour faire de la... Comment dire ? De la figuration. De la figuration, exactement. Et chaque tournoi qu'il joue, c'est pour être bon, pour viser un minimum à l'automne. Il a probablement, au fond de lui, cette envie de gagner. Et ça, c'est le sujet numéro un. Après, il y a aussi un bon groupe France. On s'entend franchement assez bien tous, les uns les autres. Après, il y a forcément un petit peu plus d'affinités quand c'est un tel ou un tel, plutôt qu'un tel ou un tel. Mais ça reste un groupe assez soudé. Et RAF, je pense, se retrouve pas mal dans ce groupe. Et c'est quand même assez sympa lorsque le soir, on peut avoir des dîners agréables. Lorsque les parties d'entraînement se passent aussi dans de bonnes conditions. Bon, c'est pas anodin. Donc, c'est deux choses réunies. Le physique, encore une fois, qui tient le coup. Et même plus que ça, parce qu'il est vraiment très sportif. C'est quelque chose qui... Justement, ce physique, c'est quelque chose qui vous impressionne chez lui ? Qui m'apprétionne, moi. Enfin, ces 20 ans, j'ai toujours connu RAF de la même manière. Ça n'a jamais été plus de sport ou moins de sport. J'ai toujours connu RAF à faire de sport de la même manière. Et c'est vrai qu'autant pour certains joueurs comme moi particulièrement, mon sentiment par rapport à ça a pas mal évolué dans le temps. Parce que j'ai pu prendre conscience de certaines choses. Mais lui, ça a toujours été là. Et j'ai toujours connu RAF. C'était un précurseur, justement, Raphaël, dans ce côté préparation physique, notamment dans le groupe France. Oui, c'était plutôt quelqu'un qui avait bien vu ça tout de suite. Oui, c'est vrai. Alors, vous, vous êtes arrivé sur le Tour en 2001. Vos premiers souvenirs avec RAF, c'est quoi ? La première fois que vous l'avez vu ? Les premiers moments sur le Tour ou même avant ? Les premiers moments, c'est tout un tas de parties d'entraînement. Déjà, clairement, si j'ai fait aussi longtemps du golf sur le Tour européen, c'est aussi... Et vraiment grâce à RAF, parce qu'on a été beaucoup ensemble pendant les parties d'entraînement. On a beaucoup débriefé certaines parties, certains tournois. Il a toujours été derrière moi dans les moments délicats. Il a toujours soutenu. Il a toujours été le premier à me féliciter lorsque les choses se passaient bien. Ça a vraiment été un... Un grand frère ? C'est d'ailleurs toujours, oui, un grand frère, exactement. Et les souvenirs, je n'en ai pas en particulier, même si, bon, il y a deux, trois trucs qui me reviennent à la tête là tout de suite. Mais ça, je ne peux pas franchement vous en parler. Donc, par contre... Des trucs persos. Des parties d'entraînement et... Non, mais on a passé de très, très bons moments et aussi, évidemment, dans les moments de vie. Et c'est vrai que lorsque, notamment, j'ai divorcé, il a été très présent avec sa femme, avec qui je m'entends très bien aussi. Bon, voilà, c'est de vrais amis. Donc, il m'a apporté ce qu'un ami apporte à quelqu'un d'autre. Donc, évidemment, c'est quelqu'un qui m'est très cher. Après, toutes ces parties d'entraînement que j'ai pu faire avec lui, mais avec Barry Lane aussi, d'ailleurs, vous en parliez un peu plus tôt, et Thomas Levey aussi. C'est vraiment trois mecs avec qui j'ai appris le golf, avec qui j'ai grandi sur le Tour européen sur ses, je dirais, 4-5 premières saisons. Et ça m'a aidé à me construire et à construire ma carrière ensuite et à atteindre, et à faire ses victoires ou cette US Open en 2010. Tout ça, ça s'est construit à ce moment-là. Donc, clairement, ces mecs-là, je leur dois énormément, et Raph en particulier. Sébastien ? Et ce rôle de grand frère un petit peu, il l'a encore aussi avec les plus jeunes qui arrivent maintenant sur le Tour ? Oui. Oui, oui, il l'a. Il n'est pas avare de conseils, il n'est pas avare de ce temps qu'on peut passer tous ensemble. C'est parti, encore une fois, d'entraînement. Lorsqu'on joue avec lui en tournoi, c'est aussi agréable. Et puis, tu vois, quand on lui demande quelque chose, soit un avis, soit un conseil, c'est une vraie discussion. Ce n'est pas quelque chose qui va traiter comme ça par-dessus l'épaule. C'est un vrai sujet. Voilà. Raph, c'est ça, et même avec les jeunes aujourd'hui. Le meilleur conseil qu'il a pu vous donner, justement, Raphaël ? Le plus marquant, en tout cas. Le plus marquant, il n'y a pas vraiment de moment marquant. C'est plus un mec qui a toujours été là, en fait. C'est plus ça. Il n'y a pas un moment où il s'est dérobé. Il a toujours été là, c'est plus ça. Après, il n'y a pas vraiment une anecdote en particulier. Non, il n'y a pas vraiment de choses très précises. Il a été, encore une fois, pendant ces moments délicats, vers 2007-2008, il a été assez présent. C'était hors-golf. Et c'est vrai que ça a été des... Moi, je partais en trois, ça me pidait la tête et ça me faisait du bien. Et c'était notamment grâce à lui. Donc là, je m'en rappelle pas mal. Justement, Raphaël Jacquelin, c'est pour le moment quatre victoires sur le Tour. Dont cette dernière, à l'Open d'Espagne, après neuf trous de play-off. Vous y étiez ? Vous avez vécu aussi ce moment ? Alors, je ne sais pas, sur place. Je crois que j'avais joué le tournoi, mais j'avais peut-être coupé le cut. C'était assez dingue, quand même, ce dénouement. Oui, je m'en rappelle. Oui, oui, un dénouement assez dingue. Un dénouement assez dingue. Ah, le salaire, je me rappelle. Oui, oui, neuf trous de play-off, c'est d'ailleurs le record, je crois. Donc, oui, c'est drôle de gagner comme ça. Allez, pour terminer avec vous, Greg, votre programme cette saison, pour vous, ça va être Challenge Tour à fond ou comment ça va se passer là ? Oui, d'ici le Challenge Tour, j'espère jouer quelques tournois du Tour. Notamment au Man, le Qatar, probablement le Kenya, peut-être l'Inde. Voilà, j'espérais jouer secrètement. Enfin, secrètement, j'espérais faire le trophée à Sam 2. Malheureusement, j'ai vu récemment que le premier tournoi du Challenge Tour est la même semaine. Donc, je n'irai probablement pas. Et j'attaque effectivement le Challenge Tour pour me donner une vraie chance de revenir et de repasser un peu de temps avec Raph, notamment, et puis les autres. Voilà, je joue cette carte parce qu'à mon sens, c'est ma meilleure chance de revenir, de faire une pleine saison sur le Challenge Tour, même si ça va être dur. Un nouveau tour avec des jeunes qui ont le couteau entre les dents. Mais j'ai l'impression que j'ai une carte à jouer et j'ai envie profondément de jouer encore. Vous avez des infos sur le calendrier du Challenge Tour ? Ça commencera en avril, c'est ça, ou avant ? Ça commence fin avril, voilà, exactement. En Chine ? Je crois que c'est le week-end 26, 27, par là, non, ça se fait en Turquie. D'accord. La semaine suivante, c'est en République Tchèque. Ensuite, il y a une semaine off et ensuite, c'est en République Tchèque. Ah non, il y a un tournoi en Espagne aussi que je zappe. Alors, peut-être que le tournoi n'est pas. Bon, voilà, c'est fait Espagne, Turquie, République Tchèque, République Tchèque. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Grégory. A bientôt. De rien et à bientôt. Allez, sans plus attendre, je vous propose de joindre Steve Savidan, ancien joueur emblématique de Valenciennes, notamment entre 2004 et 2008. 153 matchs, 63 buts, une sélection en équipe de France. Et un arrêt de carrière brutale, Sébastien, alors qu'il doit être transféré de Caen à Monaco. Une anomalie cardiaque est décelée et ça met fin à s'accarrer dans le foot. Résultat, il se met au golf. On l'appelle tout de suite, Steve Savidan ? Bonjour, Steve. Bonjour. Alors, racontez-nous un peu, comment vous avez découvert le golf ? Tout simplement, un petit peu comme tout le monde, accompagné par un ami. Et puis, après, de façon très chronophage, comme tous les golfers. Et en tout cas, oui, c'est Antoine Camboyen qui m'avait fait une découverte. Et après, en plus, c'est qu'à l'arrêt de ma carrière, en fait, c'était la seule discipline où je pouvais avoir une licence. Vous l'avez dit, c'était un moyen de vous défouler, c'est ça ? Oui, oui, parce que, en fait, je ne pouvais pas jouer au foot. Donc, voilà, ça m'a permis vraiment de trouver une très bonne discipline qui me correspondait à ce moment-là. Alors, justement, quelle a été votre réaction quand on vous a dit ça, que vous pouviez uniquement faire du golf ? Pour vous, c'était un sport, le golf ? Ah oui, ça m'a été un, parce que j'avais déjà vu des compètes et puis j'avais déjà des bottes qui jouaient. Mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à un effort aussi intense. Ah oui, à ce point-là ? Oui. À quel niveau c'est intense pour vous ? En fait, au début, j'ai fait beaucoup de marches, parce que j'allais chercher mes balles. Mais oui, c'est vrai que c'est une grosse intensité psychologique au niveau de la concentration. Et puis, au niveau aclétique, puisqu'on est surtout sur toute la partie du corps, que ce soit le haut et le bas, par rapport au plénage. Et c'est vrai qu'il y a une grosse dose dans toute la technique. Alors, Sébastien, ça va être une question pour vous. Oui, vous étiez un sportif de haut niveau. Est-ce que, alors c'est toujours un peu difficile, mais est-ce qu'on peut trouver quand même des points communs entre le foot de haut niveau et le golf ? Est-ce que, je ne sais pas, peut-être mentalement, il y a des choses à chercher en commun ? Sur les leviers psychologiques, en tout cas pour le poste auquel j'ai évolué en tant qu'attaquant, c'est vrai qu'on est souvent confronté un petit peu à être un petit peu isolé et seul, un petit peu comme les postes décisifs, comme garder un but. Et c'est vrai qu'on est obligé de se mettre quand même, quoi qu'il arrive dans une bulle, assez individuelle, même si on est en un sport co. Et c'est vrai que la similitude a pu être là, c'est qu'on peut être entouré ou partager une partie avec un collègue. Et au final, on se retrouve quand même assez seul. Alors, est-ce que vous retrouvez des sensations que vous aviez au foot ? Genre, est-ce que rentrer une ficelle ou faire un bon drive, c'est autant d'émotions que planter un but ? Oui, ce n'est peut-être pas autant de décharges. Ce n'est peut-être pas autant de décharges émotionnelles, mais en tout cas, ça s'en approche. Je vois sur un bon drive, quand ça part bien, c'est vrai que ça donne une très très bonne sensation. Moi, ce que j'apprécie d'autant plus, et ce que je commence à apprécier de plus en plus, c'est mon deuxième coup. Par exemple, un coup d'approche. J'ai plus de décharges à faire un bon coup d'approche qu'à mon drive. Voilà, mettre la balle le plus proche du drapeau possible. Oui, voilà, c'est ça. Alors, vous êtes quel handicap maintenant ? 9-1, parce que là, j'étais 6 et je suis redescendu, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Mais là, je ne m'enlève quoi. Alors, quelle image vous aviez du golf avant de commencer ? Est-ce que vous aviez l'image d'un sport un peu élitiste ? Ben, élitiste, vieux, inaccessible. Et je pense que je suis arrivé dans le bon créneau de la pratique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que le matériel, l'approche du golf et, j'allais dire, les clubs, en tout cas, les clubs, ont une nouvelle approche aussi de leurs licenciés. Et ça permet quand même d'avoir une nouvelle pratique et des nouveaux pratiquants. Vous pensez qu'on peut faire évoluer cette image ? Vous avez l'impression qu'elle évolue déjà, maintenant ? Elle évolue, parce que devant plus, il y a un peu de la médiatisation. Donc, au niveau de la couverture, il est un peu plus visible. Déjà, il y a ça. Il y a le fait que c'est quand même de plus en plus démocratisé. Donc, maintenant, on joue au golf, je dirais, on joue peut-être plus au golf qu'au tennis. Parce que le tennis, c'est peut-être moins accessible encore. Mais le golf, ça colle tout à fait, j'allais dire, au bon ton d'aujourd'hui. Est-ce que vous, vous cherchez quoi dans le golf ? Vous l'avez dit, c'est un défouloir ? On se défoule vraiment quand on joue au golf, pour vous ? Alors, au début, c'est ce que je recherchais. C'est ce que je recherchais. Et aujourd'hui, je recherche plus la performance individuelle. Je recherche vraiment une performance individuelle. Je peux très bien aller me faire un parcours social. Et je recherche aussi, c'est le côté bon visuel, qui est un parti à quatre, dans un super décor. Des connexions totales avec les téléphones portables. Parce que ça, là-dessus, moi, je suis très transident. Les téléphones portables, c'est le club à housse, dans le siècle et plein. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de pouvoir discuter en quatre heures. Et l'être en bonne nature, c'est vrai que ça, c'est super grave. Vous restez quand même compétition à mort, quoi. C'est la compète avant tout ? Ah ouais. Déjà, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sport que j'ai découvert là-dessus. C'est qu'on peut commencer une partie mixte. Mixte, par exemple, que ce soit au niveau des âges et au niveau des sexes. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment... Et on doit finir tout en même temps. On ne peut pas finir avant les autres. Ou les autres ne peuvent pas finir avant soi. Et déjà, c'est bien parce qu'on va jusqu'au bout ensemble. Après, par contre, c'est sur la compétition individuelle où on essaye quand même de faire toujours le meilleur tour. Est-ce que vous suivez un peu l'actu du golf ? Les joueurs français, le tour ? Le plus, quoi. Le plus, oui. Il y a quelques golfers en ce moment qui sont pas mal. Et vos idoles golfiques, est-ce que je suppose que vous suivez aussi Tiger Woods, tout ça, sur le Pidgey Tour ? Forcément, Tiger Woods, je pense que c'est celui à qui tout le monde tout le monde, vous allez dire, kiff, kiff. Mais oui, aujourd'hui, il y a quand même... Alors, tout m'a levé pour l'avoir rencontré. Voilà, c'est... Je n'ai pas d'idoles parce que je ne suis pas assez formaté golf. Mais en tout cas, oui, il y a des choses que j'apprécie. Donc, j'aime bien regarder la Riders parce que c'est sympa. J'aime bien regarder les compétites à 23h30 parce que je l'aime en replay. Je me regarde, je peux bien m'en regarder 3-4 ans de golf. Voir un joueur comme Raphaël Jacquelin qui a fait 600 tournois sur le Tour européen, ça, c'est quelque chose... En foot, on ne peut pas atteindre ce score. Enfin, on peut faire 600 matchs, mais au golf, on peut avoir une longévité impressionnante. On peut avoir une longévité puisqu'on... Bon, déjà, il y a quand même beaucoup moins de monde, quand même. Il y a quand même beaucoup de moins de monde sur le circuit, en tout cas français et européen. On parle de l'élite. Mais après, c'est vrai qu'une fois qu'on est... Je pense qu'une fois qu'ils sont à haut, les mecs pertonnent tous les week-ends. C'est vrai qu'ils ont des trêves très courtes. Donc, 600 tournois, c'est énorme. Ça vous impressionne le côté, on va dire, un peu physique parce que quand on voit tous ces joueurs, c'est de vrais athlètes. Vous imaginez avoir... Enfin, quand on voit des golfeurs, qu'ils soient comme ça ? Non, non, mais qui imaginait qu'un rugbyman, il y a 15 ans, fasse 1m95 et 90 kilos et qu'il soit tanké alors qu'avant, par exemple, c'était un premier et qu'il fallait qu'il fasse plus de 100 kilos. Je pense que le sport de haut niveau évolue et les sports de haut niveau se normalisent. Donc, le golf était son portard un petit peu là-dessus sur la normalisation athlétique. Et aujourd'hui, on les voit, les mecs, c'est des drives réguliers entre 200 et 320 mètres réguliers. Le matériel a évolué, donc forcément, il est d'autant plus performant, mais parce qu'aussi, l'athlète a évolué. Et on les voit, ils sont, j'allais dire, ils sont plus la majorité à être, j'allais dire, c'est un peu péjoratif, mais l'ancien morphotype du vieux golfeur. Ça marche. Super, merci beaucoup, Steve. À bientôt. Allez, c'est l'heure de retrouver la Ligue Fantasy de Journale du Golfe. Vous êtes déjà 400 à avoir rejoint notre Ligue lancée la semaine dernière. Alors, Rémi Rivière. Bonjour. Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Le Dubaï Desert Classic s'est terminé dimanche avec la victoire de Bryson de Chambon. Bryson, en effet. Et j'ai entendu dire que notre équipe avait cartonné. Et oui, la voilà notre première performance de la saison pour la team Journale du Golfe. Notre capitaine Yann Poulter a terminé 3e et on avait mis Bryson de Chambon qui a gagné. Et voilà, le flair, le flair. Et on avait mis aussi son dauphin Matt Wallace d'ailleurs. Donc, gros carton cette semaine et notre équipe remonte à la 98e place du classement. On a un peu plus de 1000 points de retard sur le leader, mais bon, au moins, on est lancé Jean-Philippe. On est un peu loin quand même. Allez, on y croit. On y croit. Cette semaine, en filant en Arabie Saoudite, on l'a dit, pour la première édition du Saudi International. Alors, Rémi, quelle sera l'équipe du Journal du Golfe ? Alors, en capitaine, on a pris Matt Wallace, l'anglais qui a signé 4 top 20 en 4 tournois cette saison. Il a terminé 2e à Dubaï dimanche, donc gros billet sur Wallace. On reprend aussi Yann Poulter et Bryson de Chambon qui sont tous les deux en grande forme en ce début d'année. Il n'y a pas trop de prise de risque. Pour l'instant, pas de surprise. On sélectionne le chinois Haotong Lee. Lee qui s'est mis dans de beaux draps ce week-end pour avoir été aligné par son caddie. Excellent. Ce qui lui a valu une petite pénalité, vous en avez parlé. Donc, je mise sur une réaction d'orgueil de Lee. On prend le numéro 1 mondial Justin Ross qui revient sur l'European Tour en venant de gagner sur le pitch de tour. On espère que Lee ne va pas s'endormir. Aussi, Jean-Philippe, très bon. Et puis, en français, Victor Dubuisson Dubuisson qui a terminé 38e à Dubaï sans jamais scorer au-dessus du par, notons-le, sachant que c'était son 2e tournoi de la saison. Donc, une petite pièce sur Victor pour qu'il nous fasse de nouveaux rêver. Allez, en tout cas, on y croit. Allez, toutes les infos sur la Fantasy League sont à retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golfe. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !